Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Donc il est 9h30 et je vais commencer par le plus évident peut-être pour vous, mes nouvelles lunettes Voilà, elles sont canons, j'adore, 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 j'adore Donc là vous voyez le reflet de mon montage Oui parce que ce matin, alors attendez je mets une page blanche Ce matin, j'ai déjà fait un montage Ah, colis en cours de livraison Donc je vais pouvoir filmer le truc, ça dépend à quelle heure ils vont me l'amener La palette du Tibet arrive et j'ai une autre commande qui arrive Et j'ai un colis de Maryse en attente aussi, je ne sais pas si je l'aurai aujourd'hui ou demain Ça en reviendra après Je vais d'abord, alors mon week-end Le vendredi, après que je vous ai laissé, on a donc été chercher mes lunettes Je crois que je vous avais expliqué en vlog passé Que le vendeur m'expliquait que les verres gratuits comme je fais d'habitude Ils n'ont pas la même qualité que les verres payants Qu'ils sont beaucoup plus lourds, qu'ils s'abiment beaucoup plus vite Ils se salissent beaucoup plus vite Et tchik et tchik quoi, vous voyez, c'est du caca en gros D'après ce que j'ai pu comprendre Donc là, c'est des verres payants J'ai une louche qui se pose sur mon oreille quand même quoi C'est donc les verres payants Donc je paye 127 euros le verre Mais avec traitement pour la lumière bleue Anti-reflet, aminci, anti-salissure et anti-griffe je crois Un truc comme ça Donc ils sont vraiment bien D'habitude, je prends la promo quand il y a les verres gratuits Parce que je paye que la monture Donc ça me revient à 150, 159 euros Puisque je prends toujours des Ray-Ban, c'est à peu près le prix Là, j'ai payé 308 euros pour la paire J'avais une réduction de 100 euros sur les verres Et de 39 euros sur la monture Où je pouvais prendre une monture de leur marque à eux En Sanders, là j'aurais eu la paire offerte La monture offerte Mais c'était que sur leur marque à 39 euros Donc ils faisaient la réduction, ça je trouve très bien Quand même sur les autres montures Voilà, de 39 euros également Non mais la mouche vient de tomber dans mon café Waouh Salope Pardon Saloperie Attendez, j'y suis mon pic Parce que j'ai été à la pêche à la mouche Avec mon pic Donc on a été les chercher Et quand je les ai foutus sur mon pif J'ai fait Waouh Mais j'ai rien sur le nez J'ai pas de lunettes Je ne les sens pas C'est un truc de fou J'adore le chien des sangs Voilà, il m'entend parler Il va voir ce qui se passe Bonjour Mr Prout Ça va mon bébé Prout Viens dire bonjour 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 les gens Parce qu'ils ne te voient pas beaucoup Viens ici Bon, viens là après maman Bon, vous ne voyez jamais vraiment bien Là, il attend ses petites gratouilles Oh, c'était le bébé sur maman Bah oui Oh, on était encore fatigué Oh bah oui C'est dur la vie de chien Je comprends Donc voilà Franchement, j'ai été surprise En posant les lunettes Sur ma tronche J'étais là Oh, mais je ne les sens pas Je suis vraiment impressionnée par la... Rien que le poids des verres en fait C'est tout léger Je ne sens rien Je suis ravie Bah, t'attends 5 minutes Tu viens de te lever De rentrer De sortir De remonter De coucher Ah, t'as le rhum en plus Ouais, couche-toi près de maman Euh... Voilà Donc ça, c'était pour le vendredi On a été chercher ça Et j'étais plus que ravie J'ai dit à mon homme Je dis je n'attends plus La promo des verres gratuite J'attendrai d'autres promos Comme ils viennent de faire Avec une réduction sur les verres Ce qui est beaucoup plus avantageux pour moi Parce que bon, 127 euros le verre Et encore Par rapport à certaines C'est pas... C'est pas cher Donc pour celles qui me demandaient Je suis astigmate Euh... J'ai une bonne vue En règle générale Sauf que je vois Flou Voilà J'ai... En fait, j'ai les contours Ne se marquent pas C'est un peu un genre comme ça Euh... Ma vue est flou Tout simplement Mais qu'est-ce que c'est dans la tasse ? Donc j'ai... En fait, j'ai les contours des choses Qui ne... Qui... Je ne les vois pas Donc sans mes lunettes Je ne vois pas les contours des choses Je vois flou Tout simplement Donc euh... Forcément, c'est des verres plus chers Que quand vous êtes légèrement myope Et que vous pouvez acheter Une petite correction basique Hein... Voilà C'est... Après, je ne me plains pas Mon beau-père Ces verres, c'est 400 euros pièce Donc voilà Bon, je vais aller ouvrir au chien Parce que sinon, il ne va pas me les séparer Donc voilà Tout ça pour vous dire Que j'étais ravie de mon achat Même si ce n'était pas Dans le budget Que je mets habituellement Euh... Ça sera le budget Que je mettrai À partir de maintenant En sachant qu'il m'a également Mis la garantie Euh... L'assurance De 36 euros Je crois Et qu'elle est valable Deux ans Et il m'a dit Au bout de 18 mois 20 mois Enfin avant la fin des deux ans Tu reviens Tu dis que tu les as perdues Et ça te fait une paire Après Euh... À 20% Voilà En fait Elles ne sont pas remboursées intégralement Mais vous ne payez que 20% De la somme de vos lunettes Donc voilà Moi, je suis contente Et il m'a dit Tu fais ça à chaque fois Tu reprends l'assurance Et à chaque fois Tous les deux ans Tu as une nouvelle paire Tu gardes les anciennes Si elles sont vraiment foutues On les récupère Et basta Donc voilà À partir de maintenant Je vais faire ça Et... Et comme ça Je pourrais changer Tous les deux ans De lunettes Et pas les garder 5 ans Comme je viens de faire Euh... Avec les autres Bon les autres sont vraiment Euh... Vraiment foutues Elles sont toutes élargies On a dû les régler Euh... À force que je perde du poids Elles ne me tenaient plus Elles tombaient Elles me blessaient Ici Bah c'était justement À cause du poids C'est ce qu'il m'expliquait Il dit Comme... Bon on n'a pas énormément de gras Ici au niveau de... De l'arrêt du nez Mais comme j'ai plus que l'os En fait Bah ça a plié sur l'os Et donc j'espère maintenant Que le petit trou va partir Parce que là Elle ne touche plus du tout Au même endroit Bon les carreaux sont dégueulasses Hein Vous voyez Elles sont bien hautes Et tout Franchement je suis contente Je suis ravie de mon achat Donc le samedi On a eu donc l'anniversaire De mon beau père Je vous ai filmé mon make-up Et je vous ai montré Ma tenue sur Instagram Je vous la montre Dans la vidéo aussi Je ne sais pas Quand est-ce que vous aurez Exactement les swatches Et le make-up Je les tourne Je les tourne Je les tourne Et je les poste après Au fur et à mesure Quand je n'ai pas d'autres vidéos À vous glisser Donc vous l'aurez De toute façon Voilà On a passé Une super super soirée On est rentré À 3h du matin Donc autant vous dire Que mamie va mettre 6 mois à s'en remettre Hein Parce que Moi je n'ai plus l'habitude De me coucher à cette heure là Alors vraiment pas Alors le lendemain Je me suis levée D'abord le chien M'a réveillée à 8h30 Je me suis réveillée À cause que j'avais Des piqûres de moustiques Absolument partout Je crois que j'avais Au moins 6 ou 7 piqûres De moustiques Et je me grattais Et je me grattais Et je me grattais Du coup ça m'énervait tellement Que je me suis levée J'ai été faire pipi J'ai fait faire pipi au chien Je me suis fumée Une petite clope Et je suis remontée Me coucher jusqu'à 11h Et à 1h30 J'étais de nouveau Dans mon lit Non attendez À 2h30 Ouais je suis montée À 2h30 Et je me suis réveillée À 5h30 Et le soir à 11h J'étais de nouveau Voilà Donc autant vous dire Que je vais être crevée Pendant quelques jours Quoi que là ça va Voilà Et le dimanche Ben j'ai fait que ça Quoi dormir quoi Comme je viens de vous expliquer Et voilà On a avancé Le jour où on doit se voir Avec les filles Finalement on se voit Le 30 octobre Parce que j'ai dit On n'arrête pas d'ajouter Que ce soit une ou l'autre On rajoute On rajoute On rajoute Puisqu'on a déjà fini Le swap en soi Et je suis toujours malade On a déjà fini Le swap en soi Moi il manque un produit Mais là j'attends La fin du mois La monétisation Ou mes ventes Une tête Voilà Et ça va aller vite Puisque je peux aller Le chercher sur place Et Ou prendre Click & Collect aussi Et Deux goodies à commander Que je veux absolument Le remettre Qui sont un peu chers Mais je veux absolument Le remettre Voilà Donc Mais ça C'est sur Amazon Donc je les ai Le lendemain Ou sur lendemain Je les aurais à temps De toute façon Et Voilà Donc Et il me manque Des Des calories Parce que j'ai pas encore Mis les chocolats Et tout ça J'ai juste trouvé Une gourmandise Pour l'instant Je vais pas en mettre De trop non plus Parce que Les kilos Et Du coup On a avancé Le swap Parce que Normalement On va se voir Au mois de novembre Au départ On avait prévu le 13 Mais là j'ai la soirée Du boulot de monsieur Donc on avait dit Le 20 Et je me suis dit Si on attend si tard On va encore ajouter Et pour finir Les goodies Vont coûter plus cher Que le budget du swap En lui même Ce qui est déjà le cas Pour Rémi je crois Et aussi Ça nous évite De trop stresser Quand il y en a une Qui achète quelque chose Parce que C'est pas parce que On a fini nous d'acheter On a toujours pas fait l'échange Donc Il y a toujours le risque Qu'une des deux filles Achète un produit Que moi j'ai mis dans le swap Ou des choses comme ça Donc Voilà Je me suis dit Il vaut mieux avancer Au maximum Ça ne fait plus que 15 jours Trois semaines À stresser Et voilà Mais j'ai hâte d'y être J'ai hâte de voir Mes petites boulettes Voilà On aime tellement être réunis On passe tellement Des bonnes journées Quand on est ensemble Même si c'est toujours Trop court Mais on est toujours Ravi de se voir Voilà C'est beau D'avoir des amis Comme ça C'est beau D'avoir aussi Une maryse Comme ça Elle m'a envoyé Des palettes Des petites palettes Pat Magoas Pour que je les vende Sur Vinted Pour acheter Moi-même Je vous l'ai dit Maintenant elle a mon adresse Je ne peux pas la contrôler Ça me touche tellement Voilà Bon je les testerai quand même Bon là Oui Elle m'a dit Plus t'est Après tu vends Donc voilà J'ai déjà mis des produits En vente Sur Vinted Alors il y a eu un big bug Vous n'arriviez pas A voir les publications Faire pour moi Que j'ai mis Suite au vlog La semaine dernière J'avais fait un décloteur De dents Et j'avais commencé A mettre en vente Et les trucs N'apparaissaient pas Voilà Il y a que moi Qui voyait mes propres ventes Mais moi ça m'intéresse pas Que je vais pas m'acheter Mes choses Donc là du coup Aujourd'hui apparemment Elles étaient Aujourd'hui pour moi Elles étaient de nouveau En vente Enfin elles étaient visibles Et m'y a été vérifiée Donc c'est ça Je vais achever de mettre Les palettes Il reste plus que les palettes A mettre Et voilà Mais Oui il y a des choses Que Paris m'a envoyées Mais comme je vous l'ai dit Parce que Cherchez un message Pas du tout méchant Mais dans le jugement En fait Parce qu'après elle me dit C'est pas un jugement C'est juste une remarque Mais oui C'est la vête Voilà Mais du genre Je trouve ça dommage De vendre un cadeau Alors oui C'est des cadeaux Que Maryse m'envoie Mais dans le principe Je te les envoie Tu testes Tu gardes ce que t'aimes Ce que t'aimes pas Tu revends Pour te faire des sous Pour acheter mon meuble Ou des nouveaux produits Pour pouvoir faire Un roulement Sur ma chaîne Et éventuellement Mettre de côté Pour mes dents aussi Donc voilà Elle m'envoie ça Pour m'aider financièrement A la base Pas pour remplir Ma collection de make-up Même si je garde Presque tout Mais voilà Elle m'a dit ça Pour la palette Autrera J'ai pas du tout Aimé la palette Je vois pas pourquoi Je la garderais Même encore Que ça aurait vraiment Été un cadeau Un vrai cadeau Enfin c'est un cadeau Mais je veux dire Je reçois un cadeau de Noël Ou un cadeau d'anniversaire Qu'on m'offre Et que j'aime pas Oui je vais le revendre Pour m'acheter autre chose Qui me plaît plus Parce que Qu'est-ce que vous voulez Que j'en fasse Je vais pas garder un produit là Le laisser pourrir Alors qu'il peut intéresser Quelqu'un Que moi il m'intéresse pas du tout Et que je peux m'acheter Autre chose à la place Qui m'intéressera plus Après c'est très rare Que j'aime pas un cadeau Moi parce que Je suis pas difficile Mais je veux dire Ça peut arriver Voilà Et si maintenant On m'offre une palette Que j'ai déjà Je fais quoi Je garde les deux Non C'est voilà Faut quand même Après moi C'est vrai que Je suis pas trop emmerdée Parce que j'en reçois Très peu de cadeaux Donc voilà En principe les cadeaux Je me les fais moi-même Comme ça au moins Je ne comprends rien à personne Mais Faut quand même Voilà Vous savez qu'il existe Des sites de revente Exprès de cadeaux de Noël De revente ou d'échange Je veux dire Les gens ne peuvent pas Faire mouche à chaque fois Sauf ceux qui vous connaissent Vraiment parfaitement Et qui connaissent Votre collection par cœur Pour être sûr De ne pas vous offrir Un doublon L'année dernière Manon pour mon adversaire M'a offert la Riviera Qu'est-ce qui dit Qu'à Noël Je ne vais pas la recevoir De la part de mon frère Par exemple Vous voyez Parce qu'il aura envie De me faire plaisir Avec une palette De cette marque là Et qu'il va trouver Que le packaging est beau Ou que les couleurs sont belles Et je fais quoi ? Je garde les deux Parce que c'est des cadeaux De deux personnes ? Non Je préfère revendre Et acheter limite Une autre Une autre anastasia Que je n'ai pas Ou une autre palette Qui m'intéresse plus Que j'ai vraiment envie D'essayer Que je n'ai pas Et voilà Après chacun voit les trucs Mais ça reste du jugement Je suis désolée À partir du moment Où la personne Comme je n'arrête pas De vous dire Si ça ne change rien Votre vie à vous C'est que c'est du jugement Voilà Tout simplement Bref Et puis je me suis fait Insulter aussi Sur Vinted Tiens Ceux qui me savent Ne suivent pas sur Instagram En fait j'ai une fille Je pense que c'est une gamine Qui m'a envoyé un message Pour la colle A capsule essence Que j'ai mis à 2 euros On me fait chier Pour 2 euros D'abord elle me dit Est-ce que le produit Est-ce que le produit Est-ce que le produit Est-ce que le produit est toujours disponible Bah oui Sinon il n'y aurait plus l'annonce Voilà Après elle me dit Est-ce que je peux l'acheter aujourd'hui Bah oui Fais ce que tu veux Alors je dis Oui pas de soucis Mais les colis partiront Que mardi Puisque moi dimanche Mon point relais est fermé Et le lundi aussi Et que je l'aurai quand Alors je réponds Bah je dis Mon point relais Et fermer le dimanche Le lundi Je peux pas faire autrement J'ai pas le choix Et j'ai normalement Faut compter 2-3 jours après Pour le recevoir Mais ça dépend pas de moi C'est pas moi qui fais Les délais de livraison Au mondial relais quoi Et elle me répond Vous faites chier Salope What Excuse-moi madame Enfin madame Excuse-moi cocotte C'est pas de ma faute Si mon point relais est fermé Les réactions sur Instagram De ceux qui me suivent Sur Instagram Ils étaient tous choqués Moi j'ai J'ai éclaté de rire Je dis Mais les gens sont tarés Franchement les gens Deviennent malades Mais malades Les gens sont complètement fous Bref Bon bah écoutez Moi je vais vous laisser là Ça fait 15 minutes Que je parle Voilà Je vais vous laisser là Pour aujourd'hui Puisque là je vais attendre Ma paille Beauty Bay Allez filmer Suivant l'heure qu'elle arrive Ça sera pour ce soir Ou pour demain Faire les photos Le réel Après je vais tourner mon haul Pour mercredi Que vous avez eu mercredi du coup Comme ça demain Je peux tourner le crash test Des nouveaux produits De ma riche Et de mes achats Et après je peux attaquer Les liners Pour la vidéo De mercredi Qui vient pour vous Les 5 liners De cette vidéo là Mes abonnés Dessinent mon liner Parce qu'après je dois attaquer Les make-up Halloween Il serait peut-être temps quand même On pourrait foutre Si là je suis en train de faire Une couronne Pour novembre Voilà Je dois me tracasser Pour mes vidéos d'Halloween Mais je suis en train de faire Des trucs pour novembre déjà Pour la cligne des yeux Et ça Par contre je ne trouve plus Mes colçons Je ne sais pas où je les ai mis Donc du coup J'ai préparé des petites baguettes À brochettes Comme ça Et des pâtons de glace Comme ça Je vais faire avec ça On verra bien Là pour l'instant J'ai fait ça Je ne sais pas Si je vais les mettre ou pas Pour faire un espèce Voyez Un peu comme la statue De la liberté On verra Je verrai ça au final Là je vais faire mon montage Je pense qu'après Je vais faire mes ventes vinted Peut-être les palettes Des ventes vinted Comme ça c'est fait Je peux les ranger Et je vais attendre Donc le facteur Et des pédés Puisque c'est des pédés Qui m'amènent le colis Et là c'est marqué En cours de livraison Mais je ne sais pas du tout Vers quelle heure Ils vont me l'amener D'habitude il me semblait Qu'on avait l'heure On ne sait plus Parce que celui de Marie Il n'a pas bougé encore C'est étonnant Parce que j'aurais dû L'avoir aujourd'hui En toute logique Parce qu'elle l'a envoyé Vendredi Et quand elle les envoie Le samedi Je les ai mardi Bref De toute façon Je ne suis pas un jour prêt J'ai déjà assez de saut J'ai le mec Qui n'a pas filmé comme ça Mais bon Voilà Donc Je vais vous laisser là Pour aujourd'hui Je vais me préparer doucement Faire mon montage Me préparer doucement Pour aller filmer Ce que j'ai à filmer Et On se retrouve De toute façon Demain Forcément C'est un vlog Cocotte Donc Voilà Je crois que je n'avais rien d'autre A vous dire aujourd'hui De toute façon Si j'ai autre chose A vous dire Ah oui Dans la semaine Je vais vous montrer Les chichous Parce que Maël m'a dit Que ça faisait longtemps Qu'il ne les avait pas vus Ah il faut que je vous parle De mon ongle aussi J'ai pas fini en fait Mais là il faut que j'aspire la cage Parce que je ne l'ai pas fait Depuis jeudi Donc C'est dans un état Pitoyable Même par terre Il y a plein de foin De croquettes Et de crottes Donc Je pense que je voulais Enfin de toute façon Je vais vous les montrer Dans le vlog Mais je ne sais pas quel jour Il faut que je n'ai tout d'abord la cage Voilà Et alors J'ai enlevé mon ongle Vendredi De ce doigt là Parce que ça fait depuis jeudi Que j'ai le bout du doigt Mais vraiment Juste le bout là Voyez D'ailleurs il me semble Qu'il est un peu rouge Je ne l'encle même pas Mais Qui est tout engourdi Et c'est C'est hyper stressant Alors je me suis dit Tiens J'ai peut-être fait une réaction allergique A la colle Ou à la base Ou quoi Je vais enlever Enlever la capsule Et on verra Et ça ne change rien Donc du coup Je vais devoir recommencer mes ongles Parce que j'ai enlevé Je suis là Mais pour l'instant Je n'ai pas le temps Donc ça restera comme ça Voilà Bref Bon allez On switch le jour Bonjour les gens Donc il est 8h45 Là Je vous montre un peu les chichous Avant qu'ils se redorment trop profondément Grosgoo est déjà en train de partir Ici nous avons mes mercunis N'est-ce pas Bébé Luna Qui a bien grandi Et qui a foncé à mort Tu dis bonjour à Maël Dis bonjour à copain Maël Parce qu'il est vexé Parce que ça fait longtemps Que je ne vous ai pas montré Bah oui Hein Tu dis bonjour à copain Maël Tu dis bonjour Tu dis bonjour à copain Maël Bonjour Maël Bonjour les gens Non je n'ai rien à vous donner à manger C'est fini si tu pouvais éviter de me mordre Donc voilà Et puis derrière on a un bébé coucou Qui fait un gros toutou Faites autour mon bébé Mais non je n'ai rien à te donner à manger Ils se sont persuadés que je vais leur donner à manger là Pas mes bracelets Luna 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 Laisse mon bracelet Luna Laisse mon bracelet Au gros coup Laisse mes ongles Vas-y au moins pépé chaud Vas-y au moins petit pépé t'amour Oh tu viens dans la main de maman Bah oui Et mes mères Queenie Voilà Vous n'avez rien à dire aux gens Hein Vous n'avez rien à dire aux gens Donc j'ai fait la cage hier soir à 20h Et vous pouvez voir que Ils ont fait la fête avec leur repas Voilà Vas-y au moins les jujous Vas-y au moins petit pépé Oh Ne me grimpe pas dessus Parce que j'ai qu'une main Luna Tu n'essayes pas de te sauver s'il te plaît Merci Et mes mères Queenie Elle fait la tête mes mères Queenie Elle n'aime pas être dérangée le matin mes mères Queenie Enfin non J'ai rien à te donner Luna Non tu sors pas Non tu sors pas Tu ne sors pas Je vais essayer de fuguer Et mon bébé coucou derrière Bon hé Luna Tu n'es pas toute seule Tu sais que tu n'es pas toute seule Je disais bonjour à ton père Ben oui Ben oui Hein Petite peau sur un maman Oh ben oui Oh mon petit bébé J'ai rien gros coup Il n'y a pas à manger Alors lui il faut qu'il arrête de manger Parce qu'il est tout doux du Non 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 Et Je vous vois venir avec vos petits sabots T'as fait peur à Queenie Enfin j'ai fait peur Hein Oh c'était mon bébé Tu restes là Luna N'essaye pas de te sauver Je vais essayer de se faire la main d'elle Bon je vais fermer avant qu'il se sauve Parce que là Ils sont tous contre moi Ils aimeraient bien sortir le matin Parce qu'ils sont hyper actifs Mais je ne peux pas quoi Voilà Bon moi je vous reprends tout à l'heure Vous les avez vu un petit peu Bébé prou prou Viens dire bonjour les gens Alors là il y a tous les jouets qui traînent Encore des chichous voyez On n'a pas rangé hier Mais je pensais que Le bordel sur la table voyez Ah elle était rangée il n'y a pas longtemps Ben oui Ryan Viens dire bonjour Ryan Viens dire bonjour ici Et puis après je te fais sortir Viens Ryan Viens mon truc comme t'es beau Oh mon bébé Oh oui j'ai mon bébé Mon gros loulou Tu vas faire pipi Tu vas faire pipi Oh il vas faire pipi Oh Allez je vais l'ouvrir Alors il est 9h08 Je vous prends un petit peu en face cam Je viens de tourner mon haul Donc je vais devoir tout ranger J'ai le doigt qui me gratte Ça pique J'ai utilisé le four Je me suis cramée aussi Ben oui Ben oui On a l'habitude avec moi Donc voilà Je viens de finir de tourner le haul Maintenant je vais ranger tout Mon petit bordel Ça va dans l'eau des concours Ça ça va à la poubelle Dans les cartons Donc je vais descendre je vais juste aller mettre du fond de teint de l'antiserne et de la poudre avant de filmer je vais tourner le crash test maintenant que vous avez eu vendredi vous des nouveautés que j'ai acheté que je viens de présenter dans le hall et que Maryse m'a envoyé mais là j'attends encore un colis de Maryse je vous l'ai dit, elle m'envoie des palettes pour que je les revende pour me faire des sous pour mon meuble, le stock commence à revenir un petit peu mais il n'y a toujours pas même en regardant du coin de Liège près de chez Manon parce que je me suis dit, je peux au pire aller là et puis on peut se boire un café chez elle mais j'arrive pas à faire un meuble complet même sur deux magasins donc voilà donc j'allais ranger tout mon petit bordel j'ai aspiré le feu aussi ce matin après vous avoir montré les chichous pour pouvoir l'allumer parce que ma mamie elle a froid d'ailleurs il va falloir que je pense à réinstaller mon petit chauffage ici et voilà donc je vais attendre le facteur qui m'amène le colis de Maryse pour voir ce qu'il y a dedans et après je viendrai tourner le crash test et puis là je vais attaquer le montage du hall comme ça c'est fait il faut que je descende j'ai fait une vente vintage il faut que je descende le produit pour l'emballer je vais préparer ça en premier lieu et voilà donc s'il y a des choses en plus que les palettes ce qui est totalement possible avec Maryse on sait jamais avec elle je vous les montrerai juste après juste avant de filmer le crash test je pense ou après et voilà c'est tout sinon je suis toujours tout de suite je crois que j'ai rien à vous dire de spécial aujourd'hui donc voilà bon je vous reprends rapido ici avant de clôturer parce que je viens de recevoir le colis de Maryse qui avait dit qu'elle me mettrait 4 palettes 4 petites palettes pâte magloisse pour que je les revende sur Vinted pour acheter mon meuble parce qu'elle m'avait dit tu les revends 50 euros ça te fait ton meuble donc elle m'en a bien rencontré 4 pour que je vais vous montrer plus 2 Maryse j'ai pas les mots tu es un amour je t'adore c'est vraiment gentil mais comme je t'ai dit sur Insta mais non stop quoi arrête arrête je sais pas je sais pas voilà je sais qu'elle veut pas revendre elle sur Vinted mais voilà ça me gêne vraiment énormément qu'on m'envoie des produits à revendre c'est un truc de fou c'est mais voilà c'est adorable Maryse je t'adore tu es franchement une perle voilà c'est ma petite mamounette d'adoption on va dire ça comme ça d'adoption youtube-esque du coup je mesure 20kv parce que je suis gelée et vous entendez le poil derrière donc je vais quand même vous montrer celles qu'elle m'envoyait je vais juste les nettoyer après parce que comme c'est des fards pailletés ça a un petit peu volé partout je sais pas où on voit la teinte enfin le nom du truc je crois que c'est marqué là alors vas-y pour lire je sais pas voilà le packaging de la première est comme ça donc très belle donc là vous voyez j'ai mon haul qui est en importation j'ai eu le temps vu que le facteur a mien oui il est quelle heure ? 11h26 je vais encore être en retard à la sieste a mis un temps fou pour j'ai coincé le truc qu'est-ce que j'ai foutu ? voilà donc ça s'ouvre comme ça et vous avez moi je pensais que c'était ça les packaging des palettes mais non en fait c'est juste la boîte ce qui est très joli en soi mais voilà alors à l'intérieur vous avez une petite affiche comme ça avec le nom des teintes oui par contre il n'y a toujours pas le nom du kit quelque part enfin du quad donc c'est tout des quads est-ce que c'est noté ici ? non il n'y a pas de nom en fait il y a une référence c'est le 1250A voilà et elle ressemble à ça alors elle est très jolie mais c'est pas du tout mes teintes on est d'accord je sais pas si vous allez voir ils sont hyper lumineux quoi c'est que des lumineux ici ils sont très beaux avec un très beau rose gold un champagne doré un petit un peu prune comme ça très joli donc je vais tout nettoyer avant de les mettre en vente il y a ce système là aussi Venus in Fleur Lux Quad voilà tout simplement alors je suis en train d'essayer de l'ouvrir comme une banane et ça se trouve comme ça c'est très joli les packaging franchement après ça paye pas de mine parce que c'est juste une boîte noire et si vous gardez pas les boîtes comme ça si vous faites toute la collection ben vous savez pas laquelle est laquelle donc là il y a un mat un peu marron chaud et puis trois lumineux un bronze un cuivre et un espèce de petit champagne aussi ils sont très jolis celui-ci celui-ci est canon vraiment canon et bon ça sert à rien que je garde surtout qu'elle me les envoie pour que pour que je les vende de base je préfère avoir mon meuble que de garder des palettes comme ça que je n'utiliserai pas ensuite il y a celle-ci les deux que je vais me garder vous allez voir pourquoi je les garde il y en a une sûre après je la garderai enfin il faut voir la qualité parce que je pars peut-être un peu vite donc je ne sais pas la référence du tout si quelqu'un sait où on trouve la référence le nom de la palette en elle-même ils font 2 grammes les fards dans cette catégorie-là alors ici c'est que des lumineux mais un peu moins lumineux il y a un magnifique bleu argent enfin anthracite il est très beau celui-là celui-là aussi il a l'air canon mais vous voyez c'est rien que je garde pour garder donc celles-là vont aller en vente il y a celui-ci parce que je ne saurais pas mettre là il y a encore le plastique de protection devant quoi elle a juste ouais elle l'a juste celui-là il est beau aussi je me suis tattée mais je ne l'utiliserai pas mais les deux fards là surtout celui-là il a l'air canon je vais quand même le swatcher sûr il a pris un petit coup dans la gueule il est très bon très lumineux donc voilà donc vous jour où vous verrez le vlog normalement ça sera déjà sorti alors celle-ci on fera un swatch et une make-up alors swatch entre guillemets puisqu'il n'y a que 4 phares donc c'est pas énorme mais je pense qu'il y a de quoi faire un make-up avec c'est un quad un peu plus intéressant puisqu'il y a quand même un mat deux mat mais m'attendez celui-là je l'essuie parce qu'il est un petit peu ouais il est mat aussi regardez-moi la beauté oh là là et celui-là et celui-là j'ai le swatcher oh la texture oh il est beau alors vous n'allez pas bien voir du tout mais ça peut donner un superbe oh il est beau ça peut donner un superbe make-up donc celui-là on le fera en vidéo comme ça on teste et puis je vous dirai si ça vaut le coup parce que c'est quand même des palettes à 68 euros quand je viens d'aller voir ouais c'est plus de 60 balles la palette de 4 phares et pour terminer on a celle-ci alors vous allez voir vous allez comprendre tout de suite pourquoi je la garde après il faut que je teste parce que si la qualité n'est pas bonne je ne vais pas les garder juste pour les garder comme dirait Maryse fais-toi des sous pour ton meuble mais trop bon ça doit être une collection de Noël parce qu'il y a des rubans je ne connais pas du tout en pâte Mcgouf et regardez-moi la beauté de la chose il y a un magnifique vert et un magnifique turquoise alors vous ne voyez pas bien il y a un doré aussi et je crois qu'elle a swatché juste le violet mais alors attendez je vous souhaite le turquoise et le vert oh oh ça c'est beau ça c'est magnifiquement magnifique oh là là très beau très 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 bon donc ça j'ai hâte de tester je vais le monter on va voir si on sait le faire je ne pense pas que je puisse le tester dans le crash test maintenant mais je testerai bon alors de toute façon les autres je ne teste pas parce que ce n'est pas du tout mon genre de teinte que je vais les mettre en vente j'ouvre une tête et qu'elles partent vite que j'ai mis sous pour mon meuble parce qu'ils sont en train de remettre les stocks donc comme ça j'en ai les sous bref donc là moi je vais me laver les mains pour commencer parce que j'ai des pigments et des paillettes partout je vais faire mon teint donc juste mon teint anti-cerne et poudre et aller tourner le crash test parce qu'il est déjà 11h30 et j'aimerais bien aller à la sieste aujourd'hui parce qu'hier j'ai pas pu alors je vais crever là mon haul va bientôt être fini d'importer donc voilà donc là ensuite je joue Maryse encore merci alors il est 8h35 finalement je me suis levé plus tôt aujourd'hui parce que genre je voulais aller en études ce matin pour faire ses devoirs de sa semaine qui dit elle serait ou pas je ne sais pas pour l'instant j'ai toujours pas reçu de message comme quoi il était absent d'école donc c'est bon signe donc hier soir j'ai refait mes ongles puisque j'avais enlevé cette foutue capsule là ça me dérangeait donc j'en ai pas remis j'ai juste mis du vernis vous voyez rien focus allo merci voilà donc j'ai fait ça j'ai mis de toute façon ils seront en liste en barre d'infos de chaque vidéo tant que j'ai cette pose là de chez Elite 99 j'ai mis le bleu canard comme ça là qui est le 39.05 donc vous aurez les références en dessous de chaque barre d'infos de toute façon enfin dans chaque barre d'infos des vidéos que j'aurai cette pose là j'ai mis celui-ci à paillettes bleues toujours de chez Elite c'est le 66-22 et j'ai fait la petite ligne avec le Platinum Silver de chez Angle 24 voilà voilà alors là je vais me coiffer je vais aller filmer mes liners je vais essayer d'en faire un maximum parce qu'il faut que j'avance absolument il faut que j'avance que je fasse mes vidéos d'Halloween donc là je vais juste me coiffer pour l'instant avec vous je ferai mon teint alors je vais essayer de me démaquiller donc vous verrez la même tenue la même coiffure tout au long de la vidéo voilà sur les 5 liners je pense que je vais les filmer sur un jour ou deux donc je referai je remettrai mon pull demain si j'ai pas fini et je referai la même coiffure voilà autant être habillé pareil tout au long de la vidéo parce qu'après il faut vraiment 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 que j'enchaîne avec avec les les vidéos d'Halloween sinon je prends trop de retard et j'ai pas envie de prendre trop de retard vous connaissez mon obsession du planning donc là je vais enchaîner les vidéos enfin faire je vais enchaîner les liners parce qu'il y a quand même une vidéo du coup j'avais pas prévu de vous en mettre une alors attendez je prends mon planning jeudi qui vient pour vous je m'étais dit tant pis il y aura un trou dans le mois c'est bien grave pour une journée mais comme j'ai reçu les palettes hier Pat McWaff j'ai un bouton j'étais piqué encore ou quoi de Marie je me suis dit tiens on va en tester une en vidéo et voilà donc je pense que je mettrai celle là donc ça fera une petite coupure dans les make-up un peu plus artistique n'est-ce pas mais ah bah du coup vous la semaine prochaine vous avez déjà le premier make-up d'Halloween attendez je réfléchis dans les liners il y en a un qui s'adapte au thème donc je vais le faire en dernier parce que voilà ouais le samedi vous avez le premier make-up Halloween c'est pas vraiment Halloween pour moi mais voilà les filles m'ont dit que ça rentrait dans le thème quand même que je pourrais déjà mettre le fond et tout ça donc voilà on va quand même la classer dans les make-up d'Halloween comme ça je peux mettre mon générique sur une vidéo de plus je me suis amusée à les faire les génériques le week-end je crois je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça mais j'ai fait tous mes génériques d'Halloween déjà j'irai pas faire un tour supplémentaire et voilà donc de toute façon je vous donnerai le planning je peux vous le donner maintenant comme ça c'est fait allez soyons fous donc lundi vous allez avoir le swatch and make-up de la Los Angeles de BH Cosmetics que vous aviez beaucoup hâte de voir mercredi jeudi mardi mais enfin mardi soit une make-up de la Zadstope de Colourpop c'est le make-up que j'ai fait pour l'anniversaire de mon beau-père samedi mercredi donc les liners jeudi du coup la palette Pat McGrath le quad c'est pas vraiment une palette c'est un quad vendredi ma collection de teint et sourcils c'est la seule vidéo ah non c'est ce que je dis moi j'allais dire c'est la seule qui est tournée mais non il m'en manque j'en ai déjà trois tournées pour la semaine et samedi le premier make-up d'Halloween qui sera donc un abonné ou une abonnée choisit mon make-up je vous donne pas les thèmes maintenant enfin si celui-là je vous l'avais dit dans le bloc dernier je crois au début du vlog ici je ne sais plus non c'est la semaine dernière c'est un thème attendez mon téléphone il a été verrouillé reine de la forêt voilà j'avais eu deux fois le même presque deux fois le même formulaire enfin deux personnes avaient rempli le formulaire de manière assez similaire je vous ai mis un sondage sur insta pour voir si ça vous dérangeait ceux qui ont participé que je prenne quelques libertés avec vos make-up d'Halloween que je me base un peu plus sur le thème plutôt que sur ce que vous me demandez exactement par exemple changer la forme du make-up si c'est mieux adapté à ce que je veux faire ou des choses comme ça et grosso merdou presque tout le monde a voté oui quoi donc ça ne les dérangeait pas donc je suis contente parce que j'avais les idées et ça m'aurait fait chier de ne pas pouvoir faire comme je pensais pour le thème que vous m'avez donné voilà bref je raconte n'importe quoi je suis fatiguée je me suis couché tard puisque j'ai fait maison jusqu'à minuit la rigolade d'hier soir avec Kuni et Luna les filles elles étaient déchaînées monsieur s'était endormi sur le canapé donc Kuni courait sur le dossier et elle lui sautait sur la pence mais d'une force on voyait vraiment qu'elle prenait plaisir à rebondir sur son petit bidou il a un tout petit bidou mais voilà ça lui faisait plaisir de rebondir dessus et comme il ne se réveillait toujours pas elle lui sautait sur la tête après mais moi j'étais dans le canapé j'étais mais en pleurs j'en pouvais plus puis après elle me regardait l'air de dire ben quoi de toute façon il ne se réveille pas et je pleurais de rire je n'en pouvais plus j'avais du mal à me rattraper parce qu'à chaque fois elle me regardait l'air de dire avec son regard de sadique c'était trop fort puis après il y avait bébé Luna qui suivait derrière donc elle sautait par dessus aussi et moi je rigolais et Goukou il est fort distant en ce moment je ne sais pas ce qu'il a bon vous n'avez vu pas quand je vais dans la cage pour le caresser et tout ça mais quand on le sort il se met derrière le canapé il ne bouge pas beaucoup il nous appelle limite il appelle les filles aussi pour qu'elles aillent derrière avec lui pour ne pas être tout seul mais il ne vient pas jouer comme il faisait avant avant il venait jouer sur nous à nous faire des gâtés des bisous et tout ça et là en ce moment ça fait quelques jours qu'il est plus plus renfermé j'ai l'impression je ne sais pas trop s'il a un souci ou s'il est juste un peu fatigué après je sais que dans la cage je ne sais pas lui qui fait la loi donc voilà il est peut-être un peu trop soumis cet homme là bref bon bah du coup j'attends plus de colis donc je n'ai pas besoin de vous reprendre après là je vais aller enchaîner mes mes liners parce qu'il faut vraiment vraiment que je m'y mette il faut vraiment vraiment que je fasse cette vidéo parce que c'est celle qui va me prendre le plus de temps de tournage sur le long terme puisque normalement je les tourne en 5 jours là je vais essayer de les tourner en 2 jours maximum peut-être même aujourd'hui j'espère ça serait bien que j'y arrive comme ça je peux attaquer directement enfin directement il me reste la patte ma gloisse à tourner puis après je peux commencer les les make-up d'Halloween j'ai vraiment vraiment hâte voilà sinon je n'ai pas encore mis les palettes justement que Maryse m'a envoyé hier je ne les ai pas encore mises en vente hier soir je n'ai pas eu le temps vu que j'ai refait mes ongles et que les chichoux ont traîné un peu le soir je les ai fait rentrer plus tard hier il était 10h 10h15 je crois quand je les ai fait rentrer donc voilà bah écoutez moi j'ai déjà vous laissé là pour aujourd'hui j'ai rien de spécial à vous raconter de toute façon Enzo part chez sa copine pour l'après-midi et Sam va manger une frite avec ses potes à midi donc il rentrera que vers 4h aussi donc je vais quand même essayer de faire une sieste sinon mamie elle va être trop 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 fatiguée je ne sais pas je vais voir ah oui sinon en ce moment sur Netflix enfin je vais avoir terminé je suis en train de regarder crime story enquête sensible en Inde donc il y a que 4 épisodes ça va assez vite je suis au dernier là c'est pas mal de voir comment ça se passe un peu les enquêtes en Inde ça change un peu des trucs américains ou français franchement j'ai bien aimé et puis après je vais attaquer The Manor The King of Manor je ne sais plus quoi là il y a 2 films de possession que j'avais vu sur Netflix que je m'étais dit tiens je vais regarder ça a l'air pas mal j'ai lancé les 2 j'ai dit mais c'est quoi cette connerie je ne sais pas si je vais les regarder ou pas finalement ça n'a pas l'air là je vais achever le dernier épisode des The Cream Story en faisant mon teint après il faudra que je me démaquille donc je vais essayer de démaquiller que les yeux peut-être si c'est possible je vais juste remettre après du fond de teint et de l'anti-cerne je ne sais pas mais si je dois faire 5 fois mon teint aujourd'hui je vais avoir la peau qui va partir en l'en haut oh j'ai un poil il faut que j'arrache un poil voilà bon bah écoutez on suit toujours alors je vous prends en pyjama pilou-pilou oui même il est ressorti les pilou-pilou il est 7h37 je suis crevé je suis réveillée depuis 4h30 donc j'ai déjà monté mon réel de mes liners je suis en train de faire le montage des vidéos parce que hier j'ai enchaîné les 5 liners autant vous dire que ma peau est fâchée voilà donc 5 démaquillages et remaquillages sur la journée c'était un peu beaucoup j'ai tourné les 2 derniers le soir vers 18h j'en pouvais plus j'en avais marre de me démaquiller et de me remaquiller c'est tout ce qui arrive jamais mais 5 make-up sur une journée je vous garantis que c'est fatiguant voilà donc aujourd'hui je tourne le dernier le dernier make-up qui n'a rien à voir avec Halloween donc comme ça demain je peux attaquer Halloween attendez je baille parce que je suis fatiguée vous avez baillé aussi avouez allez et tout à l'heure on changera le fond on mettra du coup le fond Halloween une fois que j'aurai fini de tourner ma vidéo donc soit vous aurez un spoil du make-up soit j'aurai eu le temps de me démaquiller voilà là j'ai déjà fait mes soins je vous dis j'ai déjà tourné le réel je suis en plein montage je suis je suis qu'à 12 minutes de montage alors que j'ai 1h37 je crois de rush un truc comme ça j'ai plus d'une heure et demie de rush sur les 5 liner voilà donc je pense que je vais quand même finir mon montage essayer d'avancer le maximum dans mon montage avant d'aller filmer je vais déjà attendre qu'il fasse un peu plus clair ouais je vais attendre après 8 heures de toute façon que les bus scolaires et tout ça qui soit passé parce que sinon ça va faire trop de bruit en haut et voilà sinon moi j'ai rien de spécial d'autre à vous dire on changera donc le fond on mettra le fond d'Halloween tout à l'heure comme ça vous aurez un aperçu j'ai fait une vente vintage cette nuit donc je l'ai préparé le colis partira demain hier j'avais fait une vente vintage j'avais vendu la palette au Trera et finalement une heure après la dame a annulé la vente parce que son conjoint devait lui offrir je ne sais plus si c'est Marie ou petit copain je ne sais plus veut lui offrir pour Noël donc j'avais déjà fait le colis ça c'est un peu chiant il vaut mieux qu'elle l'annule tout de suite qu'une fois que je l'ai envoyée et qu'après j'aurais trop peur qu'elle trouve un prétexte pour ne pas payer donc je préfère ça et voilà j'avais rien d'autre à vous dire j'irai tout à la sieste aujourd'hui et à mon avis je ferai une grosse sieste parce que je suis claquée je vous disais que Grougou était fort renfermé en ce moment hier il a foutu un bordel pas possible il était en super forme à un moment on le cherchait partout il était passé derrière le mur de la télé on n'avait pas vu donc là il y a tous les câbles donc c'est dangereux je ne sais pas comment ce qu'il est passé il a dû passer à une vitesse grand V encore pour ne pas qu'on le voit parce qu'à deux on ne l'a pas vu mais il sautait partout hier il était motivé moi ça me rassure parce que je me demandais s'il n'était pas malade ou quoi que ce soit parce que c'est quand même bizarre et j'ai toujours mon bout du toit engourdi je ne sais pas ça serait un panari je pense que je le verrais quand même je le sentirais ça ferait nidoul je ne sais pas là il n'y a rien il n'est pas gonflé rien mais c'est vraiment sensible comme si soit je m'étais cogné ou comme s'il était engourdi je ne sais pas ce que c'est ça m'énerve c'est très stressant c'est pas douloureux rien mais c'est très stressant voilà aujourd'hui j'ai tourné la vidéo Pat McClough que vous aurez donc jeudi ouais c'est bien ça et comme ça j'ai toutes mes vidéos de la semaine prochaine qui sont faites sauf celle du samedi qui est la première d'Halloween que je ferai demain et après j'attaque la semaine d'après pour la semaine d'Halloween j'ai trop hâte j'ai hâte de faire les montages de tourner vidéo de faire les réels et tout et tout et tout j'ai trop hâte et vendredi prochain j'ai ma gastroscopie on écoute voilà bon écoutez je vous laisse je vous reprends après pour mettre les petites déco d'Halloween ce sera très soft parce que j'en ai pas beaucoup je chète pas des déco exprès donc voilà je vous reprends après alors il est 17h17 et je vous reprends avec ma gueule enfarinée de poste sieste et je suis encore maquillée vous me direz pour installer le fond Halloween alors vous avez vu que j'ai pas énormément je viens de retrouver celle là dans ma biandrée voilà j'ai deux petites trouilles comme ça j'ai un seau comme ça j'ai la bougie comme ça c'est principalement j'ai que ça en fait j'achète pas de déco j'ai mes petites affiches et j'ai ma lanterne noire donc qui est stitch normalement voilà que je mets justement vous voyez un truc comme ça pour la rendre Halloween puisque je trouve que la forme et la couleur font le job voilà maintenant je suis en train de me demander si en mettant ma guirlande qui est dans mon pot là normalement ça ne ferait pas un éclairage un peu orange parce que je vais mettre les éclairages orange je vais vous montrer j'ai assez allumé alors attendez bon ça c'est trop jaune j'ai mis rouge je crois ouais on sent que c'était ça ou ça ouais on va mettre ce leurre donc c'est le orange tout en dessous j'ai plus beaucoup de batterie aussi donc il faut que je m'active je suis fatiguée franchement j'ai super mal dormi vous avez vu que je me suis réveillée très tôt ce matin et en plus j'ai été me recoucher au matin j'ai super mal dormi j'ai pas bien je vois pourquoi j'ai pas dormi donc j'ai été me recoucher après midi et j'ai mal dormi quand même bref je ne s'en fous c'est pas l'histoire alors déjà pour commencer je vais enlever ça pour l'instant on va mettre ça là les petits pots là je vais les enlever aussi ça je vais enlever aussi parce que ça ne peut rien avoir avec Halloween je les remets après Halloween ne vous inquiétez pas ça je l'enlève le serre je ne sais pas donc pour l'instant le serre on va le mettre là je voulais enlever le tableau aussi mais il y a plein de clous je ne sais pas si j'arriverai à accrocher celle-ci vous voyez je m'étais dit peut-être que écoutez je pense que ça peut être pas mal alors mais pour Halloween on tient quelque chose oui je pense que ça ça peut être sympa comme ça ça peut être sympa aussi et c'est-à-dire si je me mets devant on ne voit rien voilà et ma lanterne alors attendez il faut que j'en ai un coup de chiffon je suis alors ça s'ouvre là je voulais essayer en mettant mais je trouve que la forme fait vraiment très Halloween donc du coup je calais ça comme ça et je mettais celui-là en dessous pour cacher le stitch en fait ça me paraît quand même par contre je vais essayer avec la guirlande lumineuse à l'intérieur parce que c'est une guirlande chaude mais peut-être que ça pourra faire froid avec ces trucs-là c'est une guirlande froide mais j'aimerais bien une chaude donc ça va pas du tout voilà et du coup je vais mettre bambi ici j'espère d'avoir quelque chose quand même là et est-ce que je mets une guirlande lumineuse ou pas non je crois pas c'est plutôt faire comme ça et mettre celle-là voilà et est-ce qu'on saurait pas lui mettre la couronne à ma citrouille ah c'est con si je la mets un peu en avant mais ça fait pas d'accord j'adore attendez voilà je pense que là on tient quelque chose alors qu'est-ce que ça donne ouais je pense que ça peut être sympa donc ça sera comme ça attendez faut que je m'installe comme ça je vois où ce qu'on en est moi il y a juste la citrouille là au dessus que je suis pas convaincue non bah je vais remettre mon cadre du coup et mettre la déco Halloween juste en dessous voilà je crois qu'il est un peu au mon cadre il est plus haut que d'habitude je pense mais bon avec la lanterne ça va comme ça oui bah écoutez voilà bon je vais aller recharger mon appareil préparer ce qu'il me faut aussi pour ma vidéo de demain tourner mon premier make-up Halloween justement et voilà donc ensuite je jour alors il est 10h30 j'ai remodifié mon fond voilà je trouve que ça fait un peu plus Halloween que le cadre avec mon coeur voilà tout simplement donc là je vais clôturer le vlog ok attendez je n'ai pas mes carreaux parce que ils sont de l'as pourtant il y a le truc dessus comme quoi ils sont censés se salir un peu moins vite mais je ne vois pas trop de différence après je les ai H24 enfin à chaque fois que je suis réveillée je les enlève que pour dormir bref donc je me suis dit avant de clôturer le vlog on va tester ça ensemble puisque je vais tourner mon premier make-up d'Halloween aujourd'hui qui est dans les tonnes vertes je me suis dit on va tester ça ensemble voilà mais je vais essayer sur une mèche ici en dessous qu'on ne voit pas si jamais c'est c'est foiré parce que je ne sais pas du tout ce que ça va donner je ne sais même pas comment ça s'utilise encore une fois je fais des choses à l'arrache donc je vais attacher mes cheveux avec des pinceaux voilà est-ce qu'il marque dessus comment faire bon bref c'est une cire colorante c'est un gel à coiffer colorant en vert ils sont bons alors il faut en prélever un peu et le chauffer dans les mains ça c'est ce que j'ai vu sur le site je ne sais plus lequel je crois que c'est sur Maki Beauty que je l'ai vu directement ça a l'air assez compact quand même donc on va tester ça sur une mèche juste il ne manquait pas les produits coiffants déjà de base Enzo qui me demandait hier si ça colorait fort justement parce qu'il n'ait plus de cire pour ses cheveux quand je vais chez Action il faut que je pense à engrer oh bah écoutez ça a l'air d'aller mais on sent que ça colle quoi je ne sais pas si vous voyez oh ça a l'air de bien donner attendez je vais en mettre un peu plus mais par contre ça fait juste des petits reflets encore une fois donc à mon avis il faut mettre le pot complet si vous voulez vous colorer la tête entière heureusement que je dois aller à la douche et laver mes cheveux ce soir ouais mais on sent que ça colle oh c'est un feu bé ouais c'est vraiment du produit coiffant c'est comme si vous mettiez une grosse dose de gel quoi ça ne fera pas beau mes mèches colorées feront beaucoup plus beau que ça je suppose oh oui ça fait tout prateux tout égueulasse mais je crois qu'il faut laisser sécher un peu attendez je mets j'essuie les mains j'en ai partout je vais brosser un coup aïe 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 oh non j'aime pas du tout comment ça fait dans les cheveux ah c'est tout sexe c'était que oh non regardez on dirait ils tiennent debout quoi ils tiennent debout alors oui je tousse toujours je suis toujours balade oh non berg oh j'y suis oh j'aime pas ça berg 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 ou alors faut vraiment laisser sécher très longtemps mais ah non j'ai horreur de ça je vais mettre des mèches ah caca mais quoi que une fois que ça sèche ça a l'air un peu mieux peut-être alors faut mettre longtemps à l'avance quoi ah on sent qu'on a quelque chose j'ai horreur de ça j'ai horreur de sentir que j'ai quelque chose dans mes cheveux non ben je vais pas faire mes cheveux avec ça hors de question donc je sais pas ce que je vais en faire de ce produit et dire qu'on en a jd5 après sur les cheveux courts ça peut être beau je pense mais les cheveux longs comme ça vraiment pour vous coiffer une fois ben pour Halloween ou des choses comme ça mais là bon pas pour moi après j'aime pas les produits coiffants même la laque je vais essuyer avec la lachette oh non caca j'aime pas quand mes cheveux ils collent berg bon ben je vais mettre des messieurs colorés ah oui ah oui je me rache les cheveux voilà bon ben écoutez j'aurais tenté et j'aurais pas aimé comme beaucoup de choses c'est un temps j'ai envie de dire bref donc ben écoutez moi je vais vous laisser là je vous ai déjà donné le planning je vais les laver mes mains avant d'attaquer le make-up parce que je vais me faire des tâches vertes vous avez vu j'ai enfilé le tige le gilet le couper et j'ai ma brassière en tout c'est une brassière pour en tout alors je l'ai élargie avec des j'ai élargie les élastiques parce qu'elle était un peu trop serrante et maintenant un peu trop large donc elle glisse j'espère que je ne vais pas me retrouver la libre à aller reprendre la vidéo sinon je vais aller reprendre voilà bref ben écoutez moi je suis allée me laver les mains et puis je vais tourner ma première vidéo de Halloween j'ai trop hâte donc les filles m'ont déjà demandé un spoil n'est-ce pas parce qu'elles ne savent pas attendre la semaine prochaine comme tout le monde enfin vendredi celle-ci vous l'aurez vendredi et puis après je pourrais attaquer les autres à la suite voilà ah j'ai regardé aussi pour mon meuble alors je me suis renseignée un peu j'ai regardé un peu sur Google c'est Google qui m'a aidé le stock Ikea ça peut être jusqu'à fin 2022 qu'il ne serait pas réglé donc là je pense j'ai calculé avec un autre meuble que Chéri m'avait vu avait vu quand on a été la dernière fois qui est le double du prix mais au moins il est en stock donc je regarderai quand j'aurai ma monétisation et mon budget mensuel j'ai assez pour acheter ce qui me manque pour le swap les deux goodies que je vais leur mettre à chacune et le meuble à 400 balles donc je regarderai si le Pax est rentré en stock avant d'aller chercher l'autre sinon j'irai chercher l'autre voilà après il est plus large il fait 1m18 à la place de 1m il est un peu moins haut il fait 1m1 je crois ou 198cm non il me semble qu'il fait 1m1 alors que l'autre fait 1m5 je crois voilà donc ce que je perds en hauteur je le récupère en largeur voire même plus il revient à 400 balles parce que je veux mettre 3 3 fois 2 tiroirs c'est ça qui coûte le plus cher parce que l'étagère c'est une bibliothèque en fait la bibliothèque en elle-même elle est à 129 euros ou 119 129 je crois et par contre les blocs de tiroirs sont à 70 pièces donc c'est plus que le meuble enfin que l'étagère mais bon il faudra juste que je trouve une solution pour mes palettes si je ne les mets pas dans les tiroirs parce qu'il n'y a pas les côtés à ce meuble là puisque c'est une bibliothèque voilà puisque je trouve totalement débile parce que les livres si vous les mettez dans le vide ils risquent de tomber aussi comme les palettes après un livre ça ne casse pas bref bon bah écoutez voilà on va clôturer ce vlog là donc on se retrouve dimanche prochain en vlog mais tous les jours de la semaine avec des vidéos je vous ai déjà donné le planning et voilà j'ai l'air de tourner ma vidéo Halloween et donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air si ce vlog vous a plu avec mes mains toutes vertes de vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve de toute façon demain et en attendant je vous dis bisous bisous ça vous gratte maintenant on se retrouve 1 2 1 3 2 3 1 2 1 2 1 2